Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. L'actualité est consacrée en grande partie à la cause palestinienne. Céline, bonsoir. Bonsoir, Adjel, bonsoir à tous. Oui, un journal international entièrement consacré au dernier développement à Reza, un nouveau bilan des victimes selon les sources médicales. Il y a 830 martyrs et 4 250 blessés suite aux raids contre la bande de Reza des écoles, des établissements de santé ainsi que le passage de Rafale, lourdement touché par les raids. La résistance palestinienne se renforce cet après-midi avec des tirs d'une centaine de roquettes vers plusieurs positions israéliennes, notamment la ville sioniste d'Ashkelon. Les combats qui ont atteint le sud du Liban, l'armée d'occupation a tiré sur plusieurs villes frontalières pour cibler les positions du Hezbollah. L'Arabie saoudite qui préside la session actuelle de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique, a appelé à une réunion d'urgence des États membres pour discuter de l'évolution de la situation en Palestine. Et le ministre des Affaires étrangères égyptien en contact téléphonique en ce moment avec son homologue iranien pour discuter de la situation sur place. Je vous le disais en titre de l'actualité internationale de ce mardi, marqué par l'escalade des violences sionistes dans la bande de Raza et la riposte de Kata Ebel Qassem. Kata Ebel Qassem, qui a lancé depuis samedi l'opération Toufan El-Quds, a envoyé cet après-midi une centaine de roquettes vers la ville d'Ashkelon à partir de Raza, des tirs sans précédent de la résistance palestinienne. Les sirènes retentissent encore dans tout le sud de la ville d'Ashkelon et les colonies autour de la bande de Raza. Un nouveau bilan également à connaître cet après-midi, des victimes palestiniennes dans la bande de Raza. Selon les sources médicales, 830 martyrs et plus de 4 250 blessés, suite aux raids contre la bande de Raza. Des raids qui se poursuivent encore en ce moment. Mais la résistance palestinienne riposte encore par des tirs de roquettes qui se poursuivent encore. Donc ce soir, l'antité sioniste, je vous le disais, a décidé également de suspendre l'alimentation en eau, en électricité et en gaz à Raza. Mais les familles palestiniennes déjà habituées de ce genre de mesures punitives ont toutes des citernes, des batteries et d'autres systèmes d'alimentation et de survie. Comme le précise Asia, une habitante de Raza, elle a été contactée aujourd'hui même. Car, Kérima Benour. C'est vrai, on n'a que 4 heures par jour et des fois il n'y a pas d'électricité du tout. Mais chaque maison à Gaza, il y a une batterie qui se recharge. On a au moins la lumière. Il y a d'autres maisons qui ont les cellules solaires. Et quand il y a un bâtiment, ou bien dans un rue qui est populée, tu trouves qu'ils peuvent être d'accord pour faire un grand générateur qui fournit de l'électricité à tous les bâtiments. Par exemple, je suis chez ma sœur, elle habitait dans un bâtiment, il n'allume pas le générateur que pour remplir l'eau. Mais certains régions, ils disent qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau. Quand il s'agit d'un hôpital, c'est pas évident bien sûr. Pour voir l'hôpital, comment elle est, elle est remplie par les gens. L'armée d'occupation sioniste qui bombarde depuis le 7 octobre la bande de Reza, des écoles, des établissements de santé, des habitations. De même que le passage entre Reza et l'Egypte, aucun site n'est épargné par les raids aériens de l'armée sioniste. Le poste frontière de Rafah vers l'Egypte, seul issu de la bande de Reza qui ne soit pas contrôlée par l'entité sioniste, a été bombardé trois fois par l'aviation sioniste ces dernières 24 heures. Pour le journaliste palestinien Qassam Moïd, l'entité sioniste a clairement affiché son désir de vengeance après l'humiliation que lui a infligée Kataïb Al-Qassam. Les responsables israéliens en parlent depuis samedi. Le chef de l'état-major de l'armée israélienne hier disait que c'était inévitable. C'est compréhensible parce que la résistance palestinienne a lancé une opération sans précédent et qui a causé un impact aussi un précédent sur la société israélienne. Et pourtant l'armée israélienne ne fait que répéter ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire bombarder. Donc l'armée israélienne a besoin de quelque chose de qualitativement différent pour restaurer le prestige de l'armée israélienne qui a été sérieusement blessée depuis samedi. Or, tout le monde sait en Israël que l'armée israélienne n'est pas en condition de mener une guerre par terre, surtout une guerre urbaine, dans une zone de telle densité de population qu'en Gaza. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de pertes dans les rangs de l'armée israélienne, des dizaines, peut-être des centaines, dans l'espace de quelques heures, de quelques jours. Et peut-être que ça sera plus de ce que la société israélienne ne peut supporter. C'est donc une attaque terrestre qui est prévue dans la bande de Gaza. L'armée d'occupation prévoit de lancer cette attaque terrestre dans les heures ou les jours à venir, malgré sa fragilité. Un besoin de vengeance rapide, précise le journaliste palestinien Gassam Ouad. Alors, je pense que cette fois-ci, Israël va aller plus loin dans ses opérations à Gaza parce qu'il y a un but concret et clair, et c'est la vengeance. Dans les opérations précédentes, les responsables israéliens n'employaient pas un langage émotif. Ils parlaient de sécurité, ils parlaient de tunnels, ils parlaient de roquettes. Et ils ne fixaient pas de but concret. Ils ne disaient pas exactement ce qu'ils voulaient, pas des objectifs qu'on puisse mesurer. Israël sait qu'ils ne peuvent pas détruire la résistance palestinienne par des bombardements. Israël sait qu'ils ne peuvent pas détruire ou éradiquer le Hamas de Gaza avec une opération terrestre. Ce qu'ils veulent faire, c'est juste faire payer un prix humain très élevé aux Palestiniens pour se venger. Mais la riposte contre l'antité sioniste se poursuit également à partir du sud-Liban. Des tirs de roquettes à partir du sud-Liban visent depuis cet après-midi le nord de l'antité sioniste. L'armée d'occupation parle également d'infiltration de combattants au niveau des frontières avec le Liban. Des positions du Hezbollah ont été touchées par des tirs de roquettes précises. Également l'occupation sioniste. Les combats aux frontières du Liban avec des raids qui ont touché plusieurs villes libanaises font craindre une aggravation du conflit qui pourrait s'étendre à toute la région. C'est ce que précise Ahmed Kahlawi qui est analyste et président du comité tunisien de soutien à la cause palestinienne. Il a été contacté par l'Iesterini. Le prix peut être important mais il s'agit de la terre, il s'agit de l'honneur aussi de notre peuple. Une cause qui est légitime, ça peut aller même au niveau international. N'oubliez pas que maintenant il y a des divergences énormes dans le monde. Il y a de nouveaux groupes comme le BRICS, il y a un rapport de force nouveau. Donc au niveau régional, la Syrie s'est donnée à la cause arabe depuis sa naissance. Hezbollah reste l'essentiel dans ce combat. Parce que Hezbollah a donné beaucoup de réussite pour nos peuples depuis que les Israéliens ont quitté le Liban. Le Liban a une position de principe. Parmi ces principes, c'est de défendre la cause arabe en Palestine. Ces pays du Golfe, ces dirigeants du Golfe ont une grande responsabilité. Et d'un point de vue diplomatique, l'Arabie Saoudite qui préside la session actuelle de l'organisation de la coopération islamique a appelé à une réunion ministérielle urgente des États membres pour discuter de l'évolution de la situation en Palestine occupée où l'armée d'occupation sioniste poursuit. Donc ces agressions, la solidarité du peuple et du gouvernement algérien avec la Palestine reste quant à elle indéfectible. Ce matin, une minute de silence a été observée à l'Assemblée populaire nationale. Les députés ont voulu exprimer leur soutien au razaoui. C'est le sujet d'Ibti Al-Adoun. Les députés ont réaffirmé leur solidarité pleine et inconditionnelle avec le peuple palestinien et condamné les agressions sionistes injustes sur le secteur de Gaza. Mohamed Hany, député, membre de la commission étrangère à l'APN. Nous condamnons à ce qui se passe actuellement et justement nous viennent dénoncer au sein du Parlement européen cette action menée par l'État occupant qui aujourd'hui, et depuis 2008, nous sommes à 7000 morts dans la bande de Gaza. Alors ce qui est désolant, c'est que le Parlement européen par exemple trouve qu'il y a un accord d'association avec la Palestine mais qui est vraiment exploité d'une manière, on a un accord d'association mais sans reprendre toute la Palestine. Et évidemment la position algérienne est très très claire. A son tour, le mouvement albina a condamné cette agression dans l'escalade à laquelle se livre l'occupation sioniste dans ces agressions répétées et les souffrances infligées aux enfants du peuple palestinien sans défense. Al El Boutilja. Les Palestiniens sont en position d'autodéfense, sont en position de légitime défense, sont en train de chercher de libérer les terres colonisées depuis l'année 48. Aucun processus de paix n'a abouti, les dépassements israéliens n'ont pas cessé chaque fois. Ils sont en train de dépasser toutes les lignes rouges, ils sont en train de réaliser des actes de massacre contre l'humanité. Les représentants de la Chambre basse du Parlement ont mis en avant la nécessité d'unifier les rangs de toutes les forces politiques palestiniennes pour protéger et consacrer le droit du peuple palestinien à construire son état indépendant avec Al Rots comme capitale. La guerre en Palestine largement commentée sur les réseaux sociaux avec énormément également de fake news qui visent principalement la résistance palestinienne. Les internautes qui publient du contenu de soutien à Kata Ibn Qassem voient leurs publications supprimées ou leurs profils bloqués. C'est le sujet de Samir Aloun. Une alternative aux réseaux sociaux traditionnels, aux applications de messagerie instantanée avec des couches de confidentialité, de sécurité en plus, des canaux de communication chiffrés privés utilisés dans les zones de conflit pour partager tout type d'informations et palliant ce sens à la myriade de fake news, de fausses rumeurs, en bref d'une propagande sioniste qui s'est accentuée ces derniers jours. Lamin Belbeshir, directeur général d'Aïrad, spécialisé dans l'intégration de solutions IT. Les réseaux sociaux ont été critiqués pour leur manque de transparence et leur utilisation abusive de données personnelles. Les alternatives telles que Telegram se concentrent sur la sécurité et la confidentialité pour offrir aux utilisateurs une alternative plus fiable et plus transparente. Une alternative sécurisée, un cryptage qui réduit drastiquement les possibilités de manipulation, de vol de données ou d'intrusion, voire des sanctions imposées pour avoir soutenu ou partagé un contenu en rapport avec la cause palestinienne. Younes Gara, expert et consultant en TIC. Depuis certains temps, il y a quelques restrictions, des conditions qui ne vont pas dans le sens de la liberté d'expression au niveau de certaines applications des réseaux sociaux. Donc les gens se dirigent vers d'autres alternatives, entre autres Telegram, qui permet un certain nombre de fonctionnalités pour communiquer des messages, des vidéos, etc. Donc il n'y a pas de limite de volume, pas de restrictions telles que celles qui existent au niveau des autres réseaux sociaux. Une application téléchargée par moins de 12,6 millions de fois le mois dernier, soit une augmentation de 3,2% en termes d'utilisateurs, selon le site de collecte de données Sensor Tower, spécialisé dans le marché des applications mobiles. Et une dernière information avant la fin de ce journal international consacré à la situation à Raza. L'Union Européenne et le Conseil de coopération du Golfe ont souligné l'importance de soutenir financièrement et de manière durable l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, surtout en cette période de guerre, et la poursuite de l'aide humanitaire et au développement aux palestiniens dans les territoires occupés, en précisé les deux parties. Il est 17h43 sur Al Jachin 3, c'est donc la fin de ce journal international. Prochain rendez-vous, le sommaire de l'actualité, ça sera à 18h avec Linda Hamid. Sous-titrage Société Radio-Canada